Merci beaucoup de nous recevoir et d'accepter cette interview pour la revue 3e millénaire et l'association Être Présence. Merci de nous recevoir pour le magazine 3e millénaire et l'association Être Présence. La première question est sur le prochain thème, qui est le détachement. La première question est sur le détachement, et sur la prochaine question. Lorsque l'on fait une méditation, j'ai lu certaines de vos propositions pour améliorer le bien-être et la paix dans le monde. J'ai lu ce que vous avez dit sur la méditation et comment nous pouvons être en paix et en paix dans le monde. Lorsque l'on s'assoit généralement en méditation, il y a une forme de but. Il y a un but d'atteindre un état. Dans certaines traditions, il est proposé justement de s'asseoir sans but. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur s'asseoir sans but, c'est-à-dire se détacher d'un objectif et de revenir à l'essentiel ? Il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques. Plus de cent différentes techniques. Plus de cent différentes techniques. L'objectif de plusieurs techniques est d'atteindre notre état d'esprit élevé. La première étape c'est d'avoir un objet. La première étape c'est d'avoir un objet. Mais la deuxième étape c'est quand on transcende, au deuxième étape justement, on passe de l'objet à l'intérieur. Et la troisième étape c'est de se détacher de l'objet, du sujet et juste de savoir que tout finalement forme un seul. Il y a plusieurs techniques. Je conseillerais aux gens à méditer. Avant la méditation, il y a plusieurs techniques. Mais je conseillerais aux gens de faire des techniques de respiration. Car la méditation c'est l'art de ne rien faire. Mais pour avoir une maîtrise de cette art, vous avez besoin de faire un petit peu de choses. Parce qu'on a tellement l'habitude de faire les choses et juste de s'asseoir et de ne rien faire devient inconfortable pour l'esprit. Donc dans les étapes initiales, on va dire d'abord prendre conscience, faire attention à sa respiration, ensuite son esprit. Et après on peut aller plus loin. Mais la vraie chose c'est le transfert d'énergie pure. Mais qui en soi peut faire ce transfert puisque justement à un certain moment on prend conscience qu'on n'est pas celui qui agit. On n'est pas celui qui est l'acteur de notre vie. Alors qui prend la décision de laisser faire tout ça et d'être attentif à ce moment. Et qui prend la décision de faire attention et de laisser-t'en aller ? Parce que nous ne sommes pas les acteurs de notre vie. Donc qui prend la décision de faire ça ? Un qui est un bon méditateur, qui a une dispassion, qui est centré, qui est content, qui est capable de le transfert à l'autre. Celui qui est un bon méditateur, c'est celui qui a le détachement, le discernement, qui est content, centré, et qui est épanoui dans le contentement. Mais qui en soi en fait est capable de cela ? Mais qui en soi en fait est capable de cela ? Oui, un professeur qui est capable de tenir en la série. Un professeur qui est capable de tenir en school. Un professeur qui est capable de l'étant à l'étant. Mais si vous en êtes en train de devenir qualified. Donc, quand vous êtes centré, quand vous avez expérimenté votre méditation profonde, vous pouvez le donner à l'autre. Comme je vous disais, un professeur qui enseigne à l'école est vraiment apte à le faire. Un écolier ne peut pas enseigner. Donc, quand vous-même vous pratiquez la méditation pendant un certain temps, à ce moment-là, seulement vous pouvez l'enseigner aux autres. Seul un businessman peut faire des œuvres de charité. A beggar ne peut pas faire des œuvres de charité. Vous ne pouvez que donner ce que vous avez déjà. Donc, quelqu'un qui a été créé de la liberté, peut vraiment aider, finalement, les autres à le trouver également. Quand, finalement, on voit que celui qui a médité pendant plusieurs années, n'obtient pas de résultats concrets dans sa vie. Qu'il est toujours attaché à ce qu'il croit être. qu'est-ce qu'on peut lui suggérer pour atteindre le niveau dont vous parlez. Qu'est-ce qu'on peut suggérer pour atteindre le niveau dont vous parlez ? Introspect. 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 Introspective. 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 obstacles qui peuvent se proposer à quelqu'un, qui peuvent être présents pour quelqu'un qui cherche, et l'un d'eux c'est l'illusion. On leur demande d'avoir l'esprit ouvert, de lire, d'apprendre, et après de passer, de continuer. Pour le second sujet qui est l'instant présent, nombreux sont les enseignants qui demandent de revenir à cet instant présent. So many professors, teachers, ask others to come back into present moment. Mais l'instant présent est toujours là, finalement. But at the end of the day, present moment is always there. Qu'est-ce qui nous fait nous échapper, en fait, de cet instant? What is it that takes us away from this present moment? You know, words are very, words have their limitations. Language has its limitations to describe the present moment. Present moment is not just a point, it is a vast, it is infinity as well. Present moment appears to be infinitely small moment, yet, it's like an atom, yet, it has the depth of eternity. If we can describe the infinity, infinite universe and an atom, together, that is present moment. So the entire past is in the present moment, and the infinite future is also in the present moment. What exists is only the present moment. And when the mind realizes this, that is what is Samadhi. The mind becomes no mind. So then nothing remains unknown. You are floating, or you are identifying with the vast area of time and space together. And it's very difficult to describe in words, such as some people said, well, you are beyond time and beyond space. Some others describe, you are the time, some others say you are the space. So everything fits. And it's the reservoir of intelligence, intuition, information, everything. Everything. Joy. Joy. Happiness. Bonheur. Merci beaucoup. Cool.